Du coup, on démarre ce Screen Spirit et je vais faire un petit tour de table, comme je vous ai dit, tout de suite à ma droite, Domitor Romain de la chaîne YouTube Domitor, chroniqueur du coup pour ce premier Screen Spirit à Morley, vidéaste, réalisateur, chargé de cours de cinéma à l'université de Rennes 2, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. J'ai vu que tu avais un papier rempli, recto verso. Ah oui, j'ai trois feuilles. Tu as préparé ça en mode master class. Voilà, ça fait un mois que je suis dessus. Pas de pression du coup, pas de pression. A tes côtés, on a Colin, médiateur au cinéma, la Salamandra. Raconte-nous un petit peu Colin, qu'est-ce que c'est le métier finalement de médiateur pour ceux qui se demanderaient dans le chat, par exemple ? Eh bien, bonjour à tout le monde. Du coup, médiateur, en fait, c'est donc médiateur culturel et le principe, en fait, c'est de faire le lien entre des œuvres cinématographiques, qui sont en fait des œuvres d'art et le public. Et en fait, de faire un peu tout ce qui est éducation à l'image et essayer aussi de diversifier les publics, quoi, et de rendre le cinéma accessible à tous. Très bien. Merci pour cette explication détaillée. Et à ma gauche, on a Pépi Pain, notre invitée streamer. Ça, c'est quelque chose que l'on a mis en place dès la toute première émission. Comme on est sur Twitch, on fait le lien également avec la plateforme qui nous héberge. Et du coup, Pépi Pain, si tu devais te présenter, tu dirais quoi ? Eh bien, je suis streameuse, illustratrice, je fais des émissions matinales dès 7h du matin et j'adore dessiner la nourriture. Je, du coup, autoprogramme artiste culinaire. Et donc, dès 7h du matin, je dessine de la nourriture pour embêter les gens. Comme ça, ils doivent manger cinq petits déjeuners dès le matin. Et si tu devais dessiner un coup, Niamh, ça ressemblera à quoi ? Je l'ai déjà fait. C'est vrai ? Oui, je l'ai déjà fait. Il y a du beurre avec du beurre. Oui, il y a pas mal de tâchements pour imaginer un peu quelque chose de luisant. Très bien. Très, très bien. On va les accueillir dès maintenant. Je ne sais pas, je me tourne vers la régie. Est-ce qu'on peut faire ça, une petite entrée de stars comme ça, en les annonçant ? Est-ce qu'on peut mettre une petite musique ? Non, là, je suis en train de les challenger. Mais est-ce qu'on peut les annoncer tout de suite, nos invités ? Les invités ? Bien sûr qu'on peut les annoncer. On aura avec nous Julien Carpentier, réalisateur de La vie de ma mère, un film dont on va vous parler largement, ainsi que Mathieu Pontier, monteur de La vie de ma mère, et qui nous disait en off qu'il avait adoré monter ce film. Vous pouvez nous rejoindre maintenant, comme vous pouvez nous rejoindre plus tard. Moi, j'aime bien l'idée qu'on vit tout ça ensemble. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. Merci. Vous connaissez-vous ? C'est une question de bien. Tout va bien, c'était le jingle rock'n'roll que j'ai demandé. On a oublié le jingle, mais du coup, on va essayer de ne pas parler en même temps. Jingle Larsen. Oui, du coup, on a une nouvelle régie. Du coup, malheureusement, quand on lance les contenus audio, il ne faut pas parler en même temps. OK. Voilà, pour info. Là, pas besoin de jingle. Ils sont là, ils sont dans l'énergie directement. Donc du coup, vous connaissez Twitch ? Un tout petit peu. Oui, pareil, même réponse. Donc c'est votre premier, votre première fois, votre premier grand bain sur Twitch. Ça fait plaisir en tout cas d'être avec nous. Merci beaucoup. Et comme je le disais, on va revenir largement sur le film La vie de ma mère. Un film qui a beaucoup touché Pépin. On s'en parlait en oeuf, qui nous a tous touchés, j'imagine. Et on aura largement de quoi dire. Mais avant toute chose, avant de lancer le jingle et de l'hyper, nous allons parler des sorties. C'est parti, la régie. Je vous laisse envoyer le jingle. OK. Atroce. Double peine. Double peine. Alors du coup, les sorties, comme son nom l'indique, c'est très simple. C'est qu'est-ce qui est sorti ces derniers temps ? Qu'est-ce qui va sortir aussi ? De quoi on a envie de parler ? Ça peut être des films aussi qui ne nous ont pas pensé non plus. Ça peut être des films qui nous ont énormément touchés aussi. Moi, j'en ai deux. Du coup, le premier, c'est Madame Web. Le film qui a beaucoup fait parler sur la toile, sans mauvais jeu de mots. Le dernier est arrivé, du coup, autour de l'univers de Spider-Man et des super-héros. Alors, on ne va pas revenir largement sur la, je trouve, décrépitude de tous les films de super-héros. Je trouve que ça perd en qualité. Il y a eu des très belles itérations et d'autres qui vraiment perdent en qualité. Là, on est sur un film, bon, c'est Kata. C'est pour ça que je l'ai mis. Ne perdez pas votre temps. Il y a plein d'autres films à aller voir. Voilà, je préfère être honnête. Le montage est terrible. Les effets spéciaux sont horribles. Le jeu est médiocre. L'écriture est incroyablement nulle. Et c'est un film très faible, du coup. Il y avait que c'est dommage parce que j'avais beaucoup envie de l'aimer, ce film. J'aime beaucoup l'histoire de Madame Web. J'aime beaucoup le lore autour de cette héroïne. Mais je trouve que, malheureusement, la réécriture, en tout cas, la création autour de son histoire, vraiment, ils ont tout réinventé, quoi, ne lui fait pas honneur. Donc, quelqu'un l'a vu ? Pas du tout. C'est votre tour. Mais ça parle de quoi, du coup ? Je ne comprends pas du tout. Oui, attends, pardon. Non, c'est moi. Non, je disais, j'espère que le prochain, ce n'est pas nous. Vous ne nous avez pas invité pour ça. Non, 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 non. C'est vraiment une mauvaise surprise, quoi. Là, Madame Web, c'est un délire. Tu n'as pas vu sur Twitter ? Absolument pas. Ah, j'évite un peu Twitter. Ah, ben, tu as bien fait. Parce qu'il y a des extraits qui, bon, depuis, ont été strike, pour des raisons évidentes de droit. Mais tu te dis, c'est un film, c'est la version montée-finie, diffusée au cinéma. Oui. Terrible. Donc, non, Madame Web, c'est l'une des grandes alliées de Spider-Man. Je ne suis pas sûre que la franchise soit du bien, finalement, au super-héros. Ce n'est pas son allié de ce point de vue-là. Mais en tout cas, c'est bien au cinéma et c'est bien porté par un casting d'actrices qui n'en a rien à faire, visiblement, en interview, de leur aveu et même de leur réponse. Donc voilà, c'est un naufrage. Alors, on en a largement parlé sur les réseaux sociaux, nul besoin de tirer sur l'ambulance parce que je pense que les chiffres parleront. Mais je préfère être honnête. Et c'est bien aussi de dire quand un film ne nous a pas plu. En revanche, il y a un autre film qui sort très bientôt et qui est assez attendu. Assez attendu, mais assez attendu, la peur au ventre. Je m'explique, c'est la deuxième partie de Dune 2, donc de Denis Villeneuve, que j'ai eu la chance de voir en avant-première parisienne, en compagnie du coup de Denis Villeneuve et du casting, qui, pour une partie, a assisté à toute la projection jusqu'à la fin du crédit. Et c'était assez incroyable. La première m'avait laissée assez, avec une digestion un peu lente, où je m'étais dit, waouh, ce que j'ai vu, c'est très beau, c'est bien écrit, c'est charismatique, etc. Mais c'est un peu lourd, quoi. Et la deuxième m'a carrément scotché. Et on est vraiment sur une très, très belle interprétation du roman de Herbert. Donc, honnêtement, moi, c'est mon coup de cœur. Je sais que la campagne marketing est un peu lourde, on dirait des pubs pour des parfums colossales, du jamais vu. Waouh, tu te dis, ok, on va aller le voir, ton film. Franchement, allez le voir. C'est du très grand spectacle, c'est très bien. Timothée Chalamet, qui vraiment rentre quatre fois dans mon corps, est charismatique. C'est fou. Il a beaucoup d'épaisseur, beaucoup de relief. Zandaya est incroyable. Voilà, Florence Pugh, pareil. Le casting est vraiment très bien. Les effets spéciaux sont très bien. L'écriture est très bien. Interprétation. Ravier Bardem, gros coup de cœur. Donc, d'une, deux, c'est un oui. Quelqu'un prévoit de le voir ici, autour de cette table ? Oui, bien sûr. Oui, oui, on verra. On verra. J'irai le voir, mais je passerai ma carte UGC sur le mien. Parce que quand même, il sort une semaine après, donc je ne vais pas non plus... Vous n'auront pas besoin de mon entrée. Mais j'irai voir le tien au cinéma, comme ça, paf, ça fera un peu plus. Du coup, Domitor, qui est Rocco ? Marocco, la sortie récente, c'est « Sans jamais nous connaître », de Andrew Hague, qui est sorti, du coup, en 2023 pour sa sortie originale et qui sort en France, qui est sorti en France le 14 février dernier. Donc, une date bien à propos pour une très belle histoire d'amour. Un film, donc, dans lequel on suit Adam, un scénariste esselé, on peut dire, a la vie particulièrement monotone et qui va faire la rencontre de Harry, un habitant de son immeuble, un immeuble assez vide, dans un Londres qu'on a un petit peu du mal à cerner. Il va faire la rencontre de cette autre personne et de cette rencontre va naître une romance, comme ça. Et en parallèle de ça, Adam, de son côté, pour un petit peu guérir son syndrome de la page blanche, va un peu se plonger dans ses souvenirs et va aller visiter ses souvenirs, mais de manière littérale, c'est-à-dire aller retourner dans sa maison d'enfance, physiquement. On le voit faire, retourner physiquement dans sa maison d'enfance, dans laquelle il va retrouver ses parents, qui sont figés comme ça dans leur époque, figés à l'époque où lui les a laissés, en fait, quand il avait 11 ans. On apprendra assez rapidement qu'ils sont décédés à cette époque-là et ils vont rester comme ça, figés dans cette époque, figés dans cet âge-là. Et on a comme ça cette rencontre dans un temps et un espace un peu paradoxal entre Adam et ses parents. Il est donc plus vieux que ses parents, eux qui sont restés dans leur jeune trentaine. Et il va comme ça s'entamer avec eux un dialogue, un dialogue sur à la fois leurs souvenirs communs, mais à la fois sur leur vie d'après. ils parlent en sachant ce qui les attend. C'est pour ça qu'on est dans quelque chose de très paradoxal, dans une sorte de monde où tout existe, où tous les temps existent, le passé et le futur. Et ces discussions vont permettre comme ça de faire un monde honorable, de se dire des regrets qu'on peut avoir, des choses qu'on a mal faites. et également, ça va être l'occasion de faire se confronter deux époques qui sont temporellement pas si éloignées l'une de l'autre, mais qui, en vue des changements sociétaux qu'il y a pu avoir, qui sont quand même finalement assez éloignées et qui vont s'entrechoquer sur des idées qui, nous, nous semblent acquises et qui, eux, leur semblent très loin. Donc, on a comme ça ces deux histoires en parallèle. Bon, je ne vais pas raconter tout le film, mais on a vraiment, sur ces deux histoires qui se déroulent, un film assez cohérent sur l'amour, sur les amours, quoi. Les amours, qu'ils soient familiaux, les amours, d'ailleurs, qu'elles soient familiales, excusez-moi, et qu'elles soient aussi, eh bien, les amours romantiques, que l'on a en grandissant. Donc, magnifique film sur l'amour, mais aussi sur le chagrin, qui n'est pas exactement la même thématique que la tristesse. Il y a de la mélancolie aussi dans ce film, mais il y a vraiment quelque chose sur le chagrin, sur ce ressenti profond. Et puis, un cinéma qui, comme ça, va évoquer sa propre capacité à faire revivre, comme ça, des fantômes du passé. Mais en allant plus loin, en vraiment réalisant ce fantasme de pouvoir étreindre une dernière fois les personnes qu'on a quittées trop tôt. Donc, on est vraiment dans une réalisation d'une grande sensibilité. Un film, vraiment, que moi, j'ai trouvé bouleversant, dans lequel on avance, on nage comme ça, comme dans une sorte de rêve fiévreux, avec cette image assez diaphane, avec ce son parfois d'écho, de tête sous l'eau, comme ça. Avec donc deux acteurs principaux. Il y a quatre acteurs dans le film, en fait, finalement. Et deux acteurs principaux qui sont vraiment... Muscotte et Paul Mescal. Exactement, qui sont merveilleux dedans. Voilà. Et puis, une image de fin absolument fabuleuse. On parle souvent des premières images des films, des plans d'ouverture. On aura peut-être l'occasion de parler du plan de fermeture aussi, de la vie de ma mère. Mais là, oui, un dernier plan, vraiment, d'une beauté rare. Donc, une expérience. Une belle expérience. Tu sais, en t'écoutant, j'ai eu la sensation d'entendre le livre que je suis en train de lire, qui est un roman japonais, un best-seller qui s'appelle Le café du temps retrouvé, de Toshikazu Kawaguchi. Et en fait, j'ai vu que le film dont tu parles est inspiré d'un roman, justement, de 1987, un roman japonais. Et je me dis, c'est très japonais, ce côté métaphysique, de revenir explorer son passé. Le café du temps retrouvé, c'est tout à fait ça. C'est un café, en fait, à Tokyo qui vous propose de revivre une expérience, celle de voyager dans le passé, de parler à des proches décédés à qui vous n'avez pas pu faire vos adieux, d'offrir un temps précieux à des gens à qui vous n'avez pas eu le temps aussi d'en accorder à l'époque. Bon, autant vous dire que vous clorez à chaque page. Mais c'est très japonais, cette approche. Et du coup, ça fonctionne dans cette adaptation. C'est ce que tu dis. Oui, vraiment. On est vraiment dans un monde, un monde à part, en fait, un univers qu'on sait ancrer dans notre époque par les indices qu'on a, qu'on sait ancrer dans l'ombre contemporain, puisqu'on nous le dit. Mais de ce qu'on voit, on retrouve ce côté épuré asiatique qu'il peut y avoir dans Lost in Translation, par exemple, cette impression d'être perdu chez soi, en fait. Et donc, oui, on retrouve bien ça. et le film ne serait pas ancré à l'ombre. Ça ferait assez peu de différence, finalement. Je pense qu'il y a... Je sais que le Réal a tourné dans sa maison d'enfance. Je pense qu'il y avait une volonté de s'ancrer clairement dans ce récit et dans sa mise en image. Mais je pense que c'est plus personnel que lié au bon déroulement de l'histoire. Très bien. Eh bien, écoute, très belle roco. C'était sur ma watchlist. Le chat est plutôt d'accord et vous aussi. Autre roco, la salle des profs. Oui, 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 la salle des profs. Je vais essayer de faire mon nom, peut-être. Mais oui, la salle des profs qui est sortie, pour le coup, en 2003, il y a quasiment un an, en Allemagne. 2023. Parce que 2003... 2003, j'ai dit... Ouais, t'as dit 2003. C'est waouh ! Je retourne dans le passé, moi aussi. C'est vraiment en arrière, quoi. Oui, qui est sortie il y a quasiment un an, en Allemagne, qui sort chez nous le 6 mars prochain. Qui est d'ailleurs nommé l'Oscar du film international en 2024, à la prochaine cérémonie des Oscars. Un film dans lequel on va suivre Carla Novak, qui est une institutrice, une professeure, plutôt, de mathématiques et de sport. Voilà, grand écart. Et donc, de mathématiques et de sport dans un collège allemand. Un collège allemand qui dit appliquer une tolérance zéro sur tout ce qui est vol, violence, c'est méchant, c'était là. Mais qui va s'avérer être appliqué surtout aux autres qu'à soi-même. Et donc, cette jeune professeure qui vient d'arriver dans ce collège, va donc se retrouver au milieu d'une série de vols, en fait, qui vont miner vraiment ce collège avec, qui vont faire naître vraiment une tension énorme, progressive, une méfiance envers les uns et les autres pour arriver jusqu'à une paranoïa et laisser éclater des préjugés xénophobes assez rapidement. On a comme ça assez vite, on voit qu'on a le collège comme métonymie de la société toute entière et rongée comme ça qu'elle peut être par le dénigrement des autres, comme je disais, et notamment le dénigrement des plus faibles, le détournement des propos, les chasses aux sorcières, etc. On sent que le film veut dresser ou semble en tout cas vouloir dresser un portrait des temps actuels et alerter sur le danger du manque de communication et surtout la vitesse à laquelle une communauté comme ça qui au demeurant semble plutôt relativement bien stoudée, la vitesse à laquelle tout peut s'effondrer, une petite fissure peut vraiment faire éclater le tout et aller jusqu'à cette autodestruction donc voilà je vais parler de l'actrice principale parce que ce n'est pas toujours ce qui est le plus intéressant dans les films et dans leur mise en scène mais là le film est vraiment porté par une actrice principale qui est incroyable qui s'appelle Léonie Benesch que vous ne connaissez pas mais qui est remarquable dans ce rôle de bouc émissaire qui va tout le film comme ça ronger son frein pour essayer d'être la plus juste possible malgré toutes ces accusations toutes ces manières de ces langues de vipères avec de lourdes conséquences quoi et de rester donc juste face à cette colère qui monte on a une mise en scène abrupte vraiment assez assez froide dépouillée mais dans un assez étonnamment dans un quatre tiers très très granuleux en fait et qui va donner comme ça à ce récit pourtant très ancré là aussi dans un lieu et une époque quelque chose d'assez d'assez universel en fait et dans lequel on va pouvoir assez facilement projeter les dangers qu'on peut avoir dans des groupes petits ou grands comme à l'échelle d'une société entière on va pouvoir se projeter quand même et donner comme ça ce côté assez intemporel à cette brutalité de l'atmosphère ça nous donne un film qui est relativement lourd qui est même écrasant à mesure qu'on avance dedans qui est presque une épreuve mais sans qu'il soit pour autant pénible voire indigeste on en sort vraiment avec une disons vraiment l'idée d'une catharsis mais pour laquelle il aura fallu passer par un chemin assez douloureux ce qui n'est pas forcément déplaisant au final mais c'est une vraie expérience de cinéma et que je ne peux que recommander très bien donc deux belles recos sans jamais nous connaître on le rappelle et la salle des profs deux salles deux ambiances mais deux super films merci beaucoup on va passer à Colin qui a deux recos également à nous donner oui tout à fait alors d'abord il y a le film de février en tout cas le film qui est déjà sorti qui s'appelle le dernier des juifs c'est un film de fin janvier mais que moi j'ai vu en février et que je ne peux que recommander moi c'est exactement le genre de cinéma que j'aime c'est un cinéma bon c'est du cinéma français qui pour moi en fait est dans la même veine en tout cas j'ai trouvé que le nom des gens de Michel Leclerc qui est un film des années 2000 2008 il me semble et du coup c'est un film en fait qui va parler de sujets de fond de société mais avec des personnages très attachants et avec un humour qui est très important et donc moi en tout cas c'est des films que je trouve qui me parlent beaucoup c'est à dire des films où en fait on rit et on pleure en même temps et où en même temps en fait on s'insurge sur le monde dans lequel on vit voilà et donc c'était un premier film ce film de Noé Debray et il y a aussi un acteur qui pour moi qui a une révélation dedans qui a le rôle principal qui joue Belisha et qui s'appelle Mickaël Zindel voilà et qui est assez extraordinaire qui est une sorte enfin moi il m'a fait penser bon je fais plein de références autres mais ça m'a fait penser en tout cas à Vincent Lacoste dans Les Beaux Gosses c'est tout au début quand il avait un peu cet aspect de grand ado un peu maladroit et pas à l'aise dans son corps et donc en fait on dit trop vite là voilà c'est ça exactement et donc du coup on retrouve ce même type de personnage voilà et puis en plus je trouve que c'est aussi extrêmement bien que ce film sorte en fait à cette époque il y a extrêmement d'actualité et donc c'est hyper intéressant et je trouve aussi qu'il n'est pas après ça c'est mon avis mais je trouve qu'en fait il n'est très il n'est pas moralisateur en tout cas et c'est ça qui est intéressant c'est qu'il montre une certaine réalité une façon dont fonctionne le monde en montrant très bien qu'en fait il n'y a pas de méchant ou de gentil mais qu'en fait c'est juste des faits de société la manière dont fonctionne la société qui fait qu'on est comme ça voilà et ensuite c'est aussi un film très intéressant sur le lien entre mère et fils d'ailleurs avec comme mère Agnès Jaouis qui va nous lier après au film de Julien et aussi cette relation est très bien présentée je trouve à l'écran voilà très bien Le Dernier des Juifs donc ta première ta première roco pardon donc un film sorti en janvier mais que tu as vu en fait tout à fait c'est ça voilà et pour le film que j'attends que je n'ai pas encore vu mais que j'ai très hâte de voir voilà parce que j'en ai entendu parler il s'agit de La Nouvelle Femme qui est aussi un premier film de Léa Todorov et donc La Nouvelle Femme en fait ça raconte l'histoire ça se passe en 1900 et ça raconte l'histoire d'une courtisane qui s'appelle Lili Talangie et qui est jouée par Leila Bechti et qui en fait a un secret c'est qu'en fait elle a une fille qui s'appelle Tina et sa fille en fait a en fait un handicap mental et donc en fait évidemment elle le cache elle cache à la fois le fait d'avoir une fille et le fait qu'elle ait un handicap mental et pour ça elle part à Rome où elle va rencontrer Maria Montessori qui en fait est une médecin qui est jouée par Jasmine Trinca une actrice italienne et donc Maria Montessori est une médecin qui en fait se charge d'éduquer en fait les enfants en situation de handicap parce qu'en fait elle est convaincue d'une chose c'est qu'en fait ces enfants peuvent faire partie de nos sociétés à une époque en 1900 où en fait il n'y a pas encore ça et donc elle se bat vraiment là-dessus en disant qu'en fait on peut faire autre chose que de les enfermer dans des asiles et donc en fait c'est pas trop malgré ce qu'on pourrait penser vu qu'il y a ce personnage historique de Maria Montessori on pourrait penser que c'est un biopic mais en fait le film va plutôt se centrer sur la relation entre ces deux femmes qui en fait à cette époque en 1900 pour trouver leur place dans un monde d'hommes finalement vont chacune choisir une option différente il y a la courtisane qui elle va jouer par la séduction et donc du coup va être vraiment dans l'utilisation de ses charmes pour essayer de trouver une place et se faire une place dans la société et de l'autre côté il y a Maria Montessori qui elle est plutôt médecin et qui va plutôt se battre en essayant de faire fonctionner son intellect en fait et d'essayer de se faire une place même si en fait les places de médecins à cette époque sont très peu ouvertes aux femmes et que du coup il faut qu'elles se battent beaucoup là-dessus et donc c'est plutôt cette rencontre entre ces deux systèmes-là voilà qui me plaît beaucoup et qui je pense aussi résonne encore très fortement dans notre société et l'autre aspect aussi qui va dont on parle en tout cas dans ce film c'est en fait justement la place des personnes en situation de handicap dans notre société et le regard qu'on pose sur elles qui à la fois est présent dans le film mais aussi est présent dans la mise en scène je dirais parce que la réalisatrice a fait le choix de travailler vraiment avec en fait une dizaine je dirais ou je crois que c'est à peu près une dizaine d'enfants en situation de handicap et donc elle filme vraiment en mettant en scène et en devant s'adapter avec ce qui va se passer et tous les imprévus qui pourraient se créer pendant le tournage c'est aussi un travail que j'ai hâte de découvrir à l'écran donc voilà écoute tu me l'as trop bien vendu mon fils est lui-même dans une école Montessori donc c'est parce qu'il a un trouble autistique donc c'est complètement c'est complètement ce que je vis donc je trouve ça assez génial de me dire waouh c'est vrai qu'à l'époque il fallait replacer une femme médecin qui prenait la science comme en plus sous l'angle de la pédagogie enfin à l'époque c'était vraiment les femmes dans la cuisine et vous n'avez pas le droit de parler quoi donc c'est extrêmement intéressant merci pour ces belles recos je clôture peut-être cette table avec une recommandation si vous en avez une évidemment on va parler de la vie de ma mère donc ça va être mais or cette recommandation là qui est évidente si vous avez quelque chose que vous avez envie de mettre en avant que vous avez vu récemment on a vu d'ailleurs je sais pas ce qu'on a vu d'ailleurs ensemble un film documentaire de Lina Swalem qui s'appelle Bye Bye Tiberiad qui raconte à travers l'histoire de sa famille et notamment de Yamabas qui est sa mère et j'ai été vraiment assez touché par le film par le propos par la façon dont elle a su montrer l'histoire au fil des générations c'est aussi un film qui est important aujourd'hui il est sorti mercredi dernier je crois donc ouais ce serait là tout de suite ma recommandation j'ai vu hier sans jamais nous connaître je suis encore dans le film j'ai pas encore décidé comment je vivais le film voilà donc j'ai pas autant de développé autant de voilà d'éléments sur le film il y a des moments où j'ai été touché d'autres où je suis je me suis senti assez en retrait mais je suis absolument d'accord sur le plan de fin qui a été voilà sans du tout spoiler qui est assez sublime assez bouleversant il faut soigner sa faim et c'est très soigné incroyable j'ai vraiment envie d'aller voir ouais ouais après moi il faut faire attention mais en tout cas j'étais assez surpris par cette faim quand on est surpris en tout cas c'est assez beau et assez poétique très bien Mathieu peut-être moi c'est plus une impatience pour voir sans jamais nous connaître parce que ça fait plusieurs mois que je l'attends j'avais adoré son premier film week-end et en effet j'arrête pas de repousser la date et j'espère y aller la semaine prochaine en effet le documentaire qu'on a eu ensemble comme je l'ai dit était très beau très bien on se note tout ça Pépin je t'avoue que j'ai pas grand chose mais j'ai noté tout ce que vous avez dit parce que Pépin il faut savoir que on se mate des films et on débriefe la semaine d'après ouais c'est ça je lui ai fait quand même regarder j'ai rencontré le diable donc AXO The Devil film coréen pour vraiment tous les âges très familial merci beaucoup la plateforme aussi le film espagnol qui fait descente de la nourriture à plusieurs étages ça aussi une belle ambiance elle veut juste nous torturer en fait ouais on a vu et Titanic que tu as vu pour la première fois ouais donc de ces trois là lequel t'as préféré déjà ? aucun complètement aucun vraiment lequel tu n'as ne t'as pas donné envie de mourir finalement dans les dans les dix premières minutes Titanic très bien ouais c'est très bien Caprio fait toujours son effet merci c'était la partie sortie Sous-titres par Jérémy Diaz